C'est le zénite ! On était allé au fort Illinalta récupérer les restes de l'étoile d'Azura qui avait été corrompue par un Dunmer nécromancien qui voulait devenir immortel. Du coup, il avait fait des expériences pour rendre l'étoile d'Azura noire, corrompue, qui, je le rappelle, c'est pour les âmes d'humains en gros, c'est pour un nécromancien. Et du coup, si on la ramène à Azura, elle la rend blanche, juste blanche, définitivement blanche, donc pour toutes les âmes sauf celles des diras qui peuplent Skyrim. Donc, Argonia, Kajit, Bosmer, Dunmer, Altmer, donc les elfes des bois, elfes noirs, aux elfes. Impérios, nordiques, rouge-garde, et je sais plus encore une fois si j'oublie quelqu'un, enfin bref. Et j'aime ces métules blanches, c'est pour tout le reste, donc les poissons, les lapins, les spilodons, les ours, les... 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 les corus, enfin bref, on... et tout. Les poules. Bref. Et du coup, j'ai décidé de la ramener à lui, même si j'aime pas les eaux-elfes. Les eaux-elfes. Stendard, sois loué. Vous avez trouvé l'étoile d'Azura. C'est peut-être l'occasion pour moi de tout réparer. Je peux terminer le travail de ma ligne de la façon que nous avions convenu avant qu'il ne sombre dans la folie. Cela nécessite de séparer Azura de son étoile. Seules les âmes noires seraient capables d'y pénétrer une fois que nous aurons terminé. Je souhaiterais y réfléchir. Mais faites-le. Je sais plus si ça me déverrouille le succès si je la rends noire. Donc dans le doute, dans le doute, dans le doute, nous allons faire une sauvegarde fixe. Rannu surveille peut-être, qui sait. Pouvez-vous me donner l'étoile ? Allons-y. Laissez-moi une minute pour examiner l'étoile. Je vais étudier ce que nous aurons besoin de faire. Ces pissures ne me disent rien qui vaille. A l'évidence, ma ligne était de plus en plus désespérée après son départ de l'académie. Il a réussi. Il est vraiment parvenu à piéger sa propre âme à l'intérieur de l'étoile. Mais celle-ci se décompose. Elle nécessite de plus en plus d'âmes pour se maintenir en état. L'étoile sert en ce moment à soutenir l'âme de ma ligne. Je ne peux pas la réparer tant qu'elle contient ce fragment de lui. Il nous faut donc nous occuper de ma ligne d'une manière ou d'une autre. Précisément. Mais ce n'est pas si simple. Un enchantement ne suffira pas. Ma ligne a élevé des barrières qui laissent les âmes entrer, mais pas en sortir. Si nous pouvions trouver un moyen d'envoyer une âme à l'intérieur de l'étoile, une âme assez puissante pour vaincre ma ligne là-bas. Vous lui envoyez mon âme à l'intérieur, pas vrai ? Il y a une technique de capture d'âme particulière. Je pourrais vous envoyer à l'intérieur de l'étoile sans vous tuer tout à fait. Une fois que vous aurez réglé le sort de ma ligne, je vous ramènerai ici. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, je comprendrai. Faites-moi signe quand l'heure sera venue. Qu'est-ce qui me garantit que je ne finirai pas comme ma ligne ? Il n'y a plus d'espoir pour l'âme de ma ligne car son corps est mort. Mais de mon côté, je veillerai à ce que vous restiez au seuil de la vie. Faites attention. Si vous mourrez à l'intérieur de l'étoile, votre âme sera perdue. Nous ne pourrons plus rien faire pour vous dans ce cas. Ça nécessite quand même une sacrée confiance dans cet inconnu. L'âme de ma ligne devrait être dans l'étoile. En théorie, la purge n'est pas différente de l'exorcisme d'un fantôme quelconque. Je retiendrai votre âme grâce à un lien magique lorsque vous serez à l'intérieur. Une fois que vous aurez terminé, je pourrai facilement vous ramener jusqu'à votre corps. Le moment est venu pour moi d'entrer à l'intérieur de l'étoile noire. D'accord. Ne bougez surtout pas. Cela risque de piquer un peu. Tout d'abord, je vais devoir capturer votre âme. Prenez une longue inspiration. Les disciples m'envoient enfin une nouvelle âme. Tant mieux. Je commençais à avoir... faim. Attendez un peu. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'échapperez pas à votre destin, maligne ! Qui êtes-vous pour me défier ? J'ai triomphé de la mortalité. J'ai craché à la face des princes Dédra. Ceci est mon royaume à présent. J'ai sacrifié trop de choses pour vous laisser me le prendre. À nous deux ! Alors là, je crois qu'il y aura quelques Drémoras à l'intérieur. Et c'est bon, parce qu'on avait besoin de Coeur de Dédra. Attends, en espérant qu'on puisse les ramasser, ça je ne suis pas sûr. Yo-Gi-Yo ! Vivement que j'ai un bâton plus puissant. Wouah ! Les boules de feu. Ok. Ils sont peut-être un petit peu costauds. On va devoir sortir l'épée à Patrick. Même si je ne vais pas leur faire beaucoup de balles. Ouais, 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 je suis dans la crotte. Non, non, je vais devoir me battre à la magie. Alors, solution de santé qu'on commence déjà à boire. On va se donner un peu de magie supplémentaire. Ça aussi, tant qu'à faire, tiens. Donc, tant pis, on ne va même pas essayer de parer les coups, parce que ça va nous coûter trop en mana. Oh, putain, ils sont trop puissants. Ils sont trop puissants. Eh ben, c'est pas grave. C'est l'occasion de faire le plan B dont je parlais tout à l'heure. Enfin, dont je parlais dans les derniers épisodes. Bon, euh, ouais. Alors, euh, ouais. Bon. Mais, eh, mais laissez-moi le temps ! Oh, putain. Putain. Oh, il est fou. Oh, il est fou. J'ai le temps de rien ! J'ai le temps de rien ! Je me fais spawn kill ! Je me fais spawn kill ! Ah, c'est chaud, hein. Ah, puis je crois que le spawn kill dès la fin du temps de chargement, ça n'aide pas non plus, quoi. Alors, voyons quelles sont les armes qu'on a à disposition. Intimidation, ça ne fonctionne pas. Bon, bah déjà, la base. Yes ! Yes ! Ah, merde. Mon Atronach avait l'aggro. C'était vachement pratique, en fait. Ah, purée ! Ah, purée ! Il est, hein, il est peut-être, euh, il est peut-être pas à réaugmenter, quoi. Bon, on va essayer le bourrin, hein. Je mangerai vos gèvières ! Mon sang ! Oh, nan, 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 nan ! Jeanne au secours, quoi. Oh, mon sang ! Oh, mon sang ! Oh, mon sang ! Oh, oh, oh ! Bon, voilà pourquoi je n'ai pas fait ça dans le dernier épisode. ok on va tenter un truc chaud 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 j'aurais dû prendre de la résistance au feu j'ai des parchemins j'ai des parchemins attends on se soigne j'ai bien quelque chose qui va m'aider ah 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 j'ai peut-être quelque chose ah ouais c'est pas idiot c'est pas idiot c'est pas idiot c'est pas bête on va essayer ça alors 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 voilà potion de santé et de magie accrue on va s'équiper à paralysie générale là en gros ça peut ouais je pense que c'est peut-être pas idiot on va peut-être faire ça finalement commencer par ça corps éthéré ok et maintenant qu'ils sont stun putain il y a encore l'autre qui me fait chier là-bas tiens on va consommer de la nourriture et on va utiliser berserk donc on envoie tout là on envoie tout ce qu'on a là ok ils ont tué mon être au nack cri on va de nouveau passer encore éterré et cette fois on va sortir tempête de feu merde mais ça a buggé il l'a pas envoyé ce con putain ça a buggé j'ai cliqué sur le j'ai cliqué mais ça ça a rien fait oh merde putain c'est galère allez 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 putain c'est galère ok 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 niquel c'est au moins ça marche voilà on commence à s'en sortir sauvegarde putain la puissance de leur sort quoi garde des draps oh 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 je vais pas utiliser la boule de feu juste pour lui la tempête de feu je veux dire putain mais mêle toi de tes affaires je suis déjà bien emmerdé avec tes draimora là ok bon eux c'est fait bah les draimora c'est les habitants d'oblivion en fait hein c'est des démons d'oblivion en fait c'est des serviteurs des seigneurs d'edric non on 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 Oh putain, j'ai piacé une main d'un, t'es sérieux ? Vous êtes sérieux ? Allez-y doucement, la sensation d'engourdissement passera, ménagez vos efforts. Nous avons réussi. L'étoile a été détachée d'Azura et l'âme de Mali n'a enfin pu trouver une certaine paix, même si c'est dans la non-existence. Si c'est réparé, c'est à moi. Allez-y, prenez-la. Je préfère enfin tourner cette page de ma vie. Félicitations. Vous avez altéré le destin d'un artefact d'Edra et vous avez survécu. Voilà, succès ! Explorateur d'Oblivion. Ce ne sont que des enfants qui jouent à Rann. Ah, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Voilà, et maintenant nous sommes en possession de la puissante étoile noire. Il n'y a plus qu'à la remplir. Voilà. Donc dès que je croise des bandits, je capture l'âme d'un bandit. Apporter de la graisse de troll et un cœur de Dédra ? Normalement je dois en avoir de la graisse de troll. C'était pour les orques qui étaient... Déjà voilà, je regarde les ingrédients que... Cœur de Dédra. Je ne vais pas le consommer. Mais c'est beaucoup trop... C'est beaucoup, beaucoup trop important. Regarde les ingrédients que je n'ai pas encore goûtés. Alors j'ai comme graisse de troll. Griffe d'urde, graisse de troll. Ok, j'en ai. Eh bien, nous allons passer du coup à un nouvel artefact d'Edra, celui de Malakate. Donc on va retourner voir les orques de l'Argachebourg. Et on va aller apporter à la chamane les ingrédients qu'elle m'a demandé. Voilà ce que vous vouliez. Maintenant, venez avec moi. L'importance de votre rôle dans cette histoire nécessite votre présence pendant le rituel. Eh bien, ce soit. Alors... L'heure est venue, Yamaz. Vous m'amenez quelqu'un qui n'est pas des nôtres, et vous insistez pour que je demande de l'aide à Malakate alors qu'il m'a abandonné ? Ne poussez pas trop haut à tube. Ne rien faire ne délivrera pas notre tribu de ces mots. Nous devons tenter le coup. Très bien. Finissons-en. Je rappelle les orques de l'Argachebourg subissent l'attaque de géants. Il leur interdit de quitter leur campement à tube. Une femme qui fait partie des sages de la tribu m'a demandé de procurer de la graisse de troll afin qu'elle puisse contacter Malakate et le consulter. Commençons le rituel. « Grand Malakate, nous t'impleurons. Aide-nous en ces temps difficiles. » Pourquoi perdre notre temps avec ça, hein ? Pauvre Mouviette ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Malakate a entendu mes prières. Il s'adresse à nous. Vous vous osez me donner des ordres, Yamaz ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne méritez pas de vous prétendre, orques. Vous êtes faibles, mais n'esquies. Les malédictions ne se disent pas. Vous êtes une orque. Il faut en plus que je vous supporte. Vous laissez des géants... des géants... ...envahir mon hôtel. Apportez-moi le sectre de leur chef en offrande et je vous libérerai de ce sort. Il en sera ainsi. Malakate a parlé, Yamaz. Votre voix est toute tracée. Très bien. Vous là, approchez. J'ai deux mots à vous dire. Vous ne pouvez blâmer que vous-même, vous savez. Comment ça ? À cause de vous, je vais devoir me battre contre un géant. Alors vous allez m'aider. T'es un orque ? Vous allez venir avec moi pour veiller à ce que j'arrive jusqu'à ce géant sans encombre. Vous n'en faites pas. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Ouais, c'est vrai que c'est une mauviète. Parce que normalement, les orques, ils ont peur de rien. Ils s'en foutent, là. Ce n'est pas à moi d'affronter le géant, mon gars. C'est à toi de le faire. Un prince d'Edra m'a défié devant toute ma tribu. Rien que ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Je n'ai pas dit que je ne combattrais pas le géant. J'ai juste dit que vous alliez m'aider à arriver jusqu'à lui. Retrouvez-moi à l'extérieur de la grotte de Rochebrune. Dégagez-moi la route jusqu'au géant. Et je ferai en sorte que vous receviez une récompense. Soit ! Retrouvons Yamars à la grotte de Rochebrune. Ah bah le soleil vient de se lever. Six heures et demie sur la forêt d'automne. Hop 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 hop. Normalement. Normalement. Oh ! Spriggan et Arfreuse. Deux solides adversaires. Et merde ! Elle va se régénérer et je n'ai plus de mana. Voilà. Parce que les Spriggan quand ils se mettent en boule comme ça. Ils vont se soigner instantanément par le pouvoir de la forêt de la mort. Bah merde il est où le... Ah voilà. Tout simplement. Oh le faux chard d'âme quoi. Reaper of Souls. Dans la peau de... Malta elle. Et voilà. Je capture toutes les âmes. Bref. Ouais merde. Je voulais dire qu'il y avait un campant de Mandy pas loin. Mais c'est pas grave tant pis. Et c'était l'occasion justement de capturer une âme noire. Ah ça c'est des soldats des sombrages. Oui pardon je vais rien vous faire les gars. La mine perdue. Si j'arrive à grimper. Ah mais je suis con. Ouais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. J'ai une meilleure idée. Ah merde putain. Ah c'était de la racine des canis là. Allez allez allez. Elle est où l'entrée de la grotte ? Alors fais voir le relief de la zone. Ah d'accord. Ah bah il est là. On reconnait les peintures de géants. S'il y a l'une chance que ça puisse me sauver. Je compte bien la saisir. Finissons-en. Depuis que l'on met un temps ça dure. Plus. On dirait que ça fait une éternité. Je n'ai plus fermé l'oeil depuis longtemps. Bah voyons. L'aide de ces incapables d'orques débiles. C'est juste ce qui nous manquait. L'orque déville il t'emmerde mon gars là. Ok. Je passe devant. Mais vous avez intérêt à couvrir mes arrières. Télébrouille-toi tout seul là espèce d'orques des champs là. Quand tu te bouches le derch ou pas là Yamarz ? Allez. Allez mon gars. Ne gâchez pas tout. Ouais bah mine-toi. Ah bah il est passé trois heures là. Alors je crois que. Il n'y a que des ours pour l'instant. C'est quand même une très jolie grotte. C'est quand même une très jolie grotte. Ah il y a un géant là-bas. Ça sert à rien d'être sneaky. On est avec un orque. Il y a un géant ici qu'on va se faire en sorte de ne pas embêter. Ok. Donc on y est. Wouah ! Qu'est-ce qu'il vient foutre là le géant ? Alors c'est pas lui qu'on est censé affronter. Qu'il est censé affronter. Profites-en tant qu'il est KB crétin. Putain il se bat avec l'ours. C'est un peu plus. Bah, j'ai pu s'envirer Viens ! Ah bah alors qu'il était déjà mort ici Voilà ! Ça mène où ? Ah d'accord, ça mène au sommet de la grotte Sûrement un coffre robot Ah non ! Ah non, pas du tout ! Ok, ok, ok ! Pardon euh... Micheline Ah bah non, il était juste là le coffre en fait Pardon ! Ah ! Intéressant ! Bah écoute ! Écoute écoute ! Ah ! SES ! Voilà ! On vendra celui-là à la première occasion On va retrouver Yamars là ! Voilà ! Allez, on y retourne Micheline ! Excuse-moi pour le temps perdu ! Un boss qui a du géant ! Kismusmusmus ! Alors ! Oh putain mais il fout quoi y'a marre ! Sérieux ! Mais bouge-toi le derch ! J'en ai marre de faire des temps de chargement pour aller le chercher ! Ne gâchez pas tout ! Ouais mais c'est toi là ! Tu fais chier là ! Je t'attends là ! Je t'attends là ! Alors ! Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis fatigué ! Ça fait des semaines que je ne dors pas bien ! Vous tuez le géant ! Et vous m'apportez le marteau ! Puis on rentre à l'arc Gâchebourg et je dis à tout le monde que j'ai réussi ! Vous gardez ça pour vous et je vous paye ! Grassement ! Putain mais c'est l'arc le plus nul au monde quoi ! Non c'est vous qui êtes censé le faire ! Alors attendez ici ! Ça devrait pas être long ! Vous n'auriez jamais dû venir ici ! Allez là ! Laisse-le affronter le géant ! Oh ! J'ai à demander moi ! Vous avez gagné ! J'arrête ! Non mais sérieux ! Mais quelle tafiole ! Non mais sérieux ! Il fuit le gars ! Non mais sérieux ! Il fuit le gars ! Allez ! Montez-moi ! Je peux te faire encore ! Oh ! Oh ! J'aimerais être un oiseau ! J'aimerais être un oiseau ! Et voilà ! Et voilà ! C'était ça mon plan ! Il allait se faire tuer par le géant ! Alors ! En fait voilà ! Pour ceux qui savent pas ! Dès qu'on a tué le géant ! Yamars veut nous tuer ! Justement pour faire... Il y aura pas de témoin ! C'est hors de question que je te paye ! Enfin bref ! Donc en fait il va essayer de nous tuer ! Et puis on le tue ! Dans tous les cas en fait il meurt ! Euh... Donc maintenant c'est à nous de nous faire le géant ! Oh merde ! Excuse-moi Aïla ! C'est quand même super classe l'armure orc ! Et du coup ça nous fait une âme noire ! Et c'est pour ça que j'ai capturé son âme en même temps ! Et que j'ai buggé parce qu'il a pas voulu courir ! Oh c'était un couru ça ! Je prends le large ! Comment ça tu prends le large ? Voilà ! Merde ! Tu fail ! Va fail, Elaine ! Euh... Ça va pas lui faire grand chose mais bon... Va fail, Elaine ! Euh... Ça va pas lui faire grand chose mais bon... Ça va pas lui faire grand chose mais bon... Ah d'accord, j'ai failli le sort en fait ! Naaan ! Je croyais que j'avais le défaire le manche, j'avais fait un Fusrhoda ! C'est le froid qui le ralentit, c'est justement mes sorts de glace ! Hop, on va prendre du fromage de mammouth ! Au passage... Ça doit avoir brûlé ! Et voilà ! On a tué le géant et capturé son âme ! Elle est trop fort ! Yamars était un imbécile ! Il ne pensait qu'à fuir ses responsabilités ! Mais vous lui avez réglé son compte ! Ainsi qu'au géant ! Vous avez fait... D'une pierre... D'un coup ! Maintenant... Rapportez le marteau de Chagrol... A l'Argachebourg ! Et nous penserons ensuite... A remettre les autres sur pierre ! Ça marche ! Faisons comme ça ! Comment ça ? Déplacement impossible depuis cet endroit ! Alors plutôt que de ressortir de la grotte... Voilà ! Désolé ! Je tape un code console ! Sinon faut que je me retape la grotte là ! Et puis l'épisode va être assez long ! Enfin... C'est toujours deux minutes de gagné ! Hop ! Voilà ! Ça fera deux artefacts d'Hedrick ! Un... Un seul épisode ! Hé ! Attention ! Moi je carille mon gars ! Alors voilà ! Voilà ce qui s'est passé ! Heureusement que je suis un orc ! Mais... Et Yamarz ? Je vois... Il n'a pas survécu ! Est-il... Mort dignement ? Non ! C'est une grosse merde ! Ah ! Je ne peux pas dire ça ! Bon allez ! Ah ! C'est une bonne nouvelle ! Yamarz était là ! Chez les calculateurs ! Ces mauvaises manières vous ont bon... Attention à ce que vous faites ! Il a donc été puni ? Mais qu'adviendra-t-il de nous ? Quel destin nous a... Jusqu'à présent notre tribu a survécu de son... Vous n'allez de moi à faire vos preuves ! Mais j'entends vous donner une chance ! C'est Gullard Saube ! Qui contrôle tout ! Il est en train de dormir ! Espérons qu'il fasse un meilleur chef ! Jusqu'à présent notre tribu a survécu de son... Placez ce mâton sur l'autre ! Personne d'autre que vous ne s'en est montré aussi digne ! Vous n'avez rien à faire dans notre forteresse ! Et voilà ! Deuxième artefact d'Hedrick ! Volendrung ! Absorbe 50 points de vigueur ! Ça c'est du marteau mon gars ! Avec une armure orque j'aurais été vachement classe aussi ! Mais bon ! On va retrouver une guerre ! Ah bah non ! Je ne peux pas ! Tant que je n'ai pas fait la putain de main d'argent ! Il y a Aella qui va me coller au derrière ! On va s'arrêter là dans le prochain épisode ! On va faire la mission avec la main d'argent machin truc ! Quand on a été transformé en loup-garou pour la première fois ! Il y a Aella qui a dit qu'il faut qu'on s'occupe de la main d'argent des chasseurs de loup-garou truc ! Et tant qu'on n'a pas fait cette mission Aella va nous coller au derrière et on ne peut pas retrouver une garde ! Donc on va faire cette mission pour retrouver une garde et lui filer le marteau ! Bon allez ! Bref ! A bientôt ! Bisous bisous ! Ça y est, c'est la fin de la vidéo ! Maintenant tu peux aller faire autre chose ! Ou alors t'abonner, mettre un pouce et avoir cette chanson dans la tête ! Gna 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 gna...